On se retrouve pour le jour 6. On va voir ce qu'on a dans les calendriers, donc sans rien du tout. Qu'est-ce que c'est ? Ah si, au fond, il y a quelque chose. Ça doit être un Dice peut-être. Oui, oui, à chaque fois. Peut-être de l'autre côté, je ne sais pas si c'est plus facile. Voilà, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, un Dice, un Dice, feuille, très fine, sympa, très sympa. Et là, voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est. On ne voit rien du tout. Ah, un autre pochoir. Génial ! Ah, on va l'attraper ou le sortir. Voilà, un autre petit pochoir. Comme ça. Ah, super. J'ai fait une petite collection de mini pochoirs pour faire des petites cartes, des petits fonds. Après, forcément, ce n'est pas comme c'est un pochoir qu'on fait avec des encres distress. On le déplace, on repositionne et ça peut faire un grand pochoir au final. Voilà, donc vraiment sympa, sympa, sympa. Bon, on se retrouve demain pour le jour 7. On se retrouve pour le jour 7. Donc là, je pense en tant qu'on clear pour celui-ci. Non, on va essayer d'ouvrir par ici. Tac, tac, pas très pratique. C'est un tant qu'on clear. Un nouveau jour. Ah, ça reste vraiment dans le même esprit que les autres tampons. oh mais j'aime bien et celui-ci je pense un petit tampon comme le casse-noisette peut-être oh un beau petit papillon oh petit petit non pas si petit que ça mais un beau petit papillon j'aime bien ça très très joli donc voilà bon on se retrouve demain pour la journée 8 on se retrouve pour l'ouverture du jour 8 donc alors qu'avons-nous qu'avons-nous hop hop voilà toujours c'est pas pratique je pense c'est un dice c'est un dice à nouveau ah alors ah je pense peut-être explore c'est un dice c'est un mot ah c'est explore je dirais explore on va je vais le passer à la machine pour voir parce que je pense que c'est ça mais je suis pas sûre et ici je dirais un dice aussi mais je suis pas sûre non plus toujours une surprise hop qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a je pense que c'est un dice ouais hop ah un dice ah ah là j'arrive à le lire cette fois-ci vous voyez comme ça et là j'arrive c'est joyeux noël ah sympa ça pour faire des petites cartes ah ça c'est super sympa joyeux noël pour faire des petites cartes ou ah ça peut être sympa ça peut être très très bien et celui-là je pense c'est explore je vais prendre la machine et je vous dis ça voilà une petite petite papier et la petite décoratrice de toga ça suffit pour ça ça suffit largement donc franchement je suis contente de l'avoir ça m'évite toujours de sortir la bon on va allez on va faire les deux tant qu'à faire pour voir ce que ça donne hop je suis contente de l'avoir cette petite machine ça m'évite toujours de prendre la grande pour des petites choses à passer en machine c'est très très pratique franchement à l'époque je sais pas combien elle est maintenant je sais qu'il y a l'époque il y a 4 ans peut-être je l'avais acheté c'est une trentaine d'euros franchement si il y a un mec qui hésite à prendre une petite machine de découpe et prendre directement la grande moi je recommande quand même de l'avoir si on n'a pas les moyens d'avoir la les gros œufs comme la Big Shot ou la décoratrice juste comme ça franchement ça fait l'affaire hop et là c'est à moi exclusif ah bah non je m'étais trompée on va le mettre là-dessus peut-être vous le verrez voilà là-dessus vous allez le voir c'est exclusif ah pas mal ce mot exclusif ah pas mal ça j'aime bien en plus c'est fin franchement c'est assez fin franchement c'est assez fin ah je me disais qu'explore mais pas du tout j'ai bien fait de passer à la machine et là joyeux noël un peu comme l'autre qu'on a eu je trouve ça super sympa aussi comme ça vous avez les ah ça peut être mal aussi celui-là un explosif comme ça exclusif on le voit en plus on arrive à bien le lire donc on peut même garder et que joyeux noël comme ça c'est super sympa hop donc voilà pour le jour 8 donc je vous dis à demain pour l'ouverture du 9 on se retrouve pour la journée 9 alors là c'est un truc qui voit des breloques et là ah peut-être un pochoir on commence à deviner un petit peu ce qu'ils mettent dedans mais bon c'est quand même agréable d'avoir ce calendrier ah ah c'est un breloque une chaînette peut-être une chaînette hop ça sonne ça sonne ah ouais super une petite chaînette ça j'en ai pas du tout et pour mettre dans les mini-albums pour essayer de faire des petites choses qui accrochent comme sur mon calendrier un calendrier de Summer Daily comme j'avais pas de chaînette j'ai mis des des rubans mais là c'est vrai que je suis tentée je sais pas si ça passe avec la breloque qu'on a eu mais bon on va garder ça et ça va bien me servir à un moment ou à un autre allez je me dépêche un tout petit peu parce que c'est 6 ah c'est de 9 c'était comme ça je me suis trompée je me dépêche un peu j'ai pas beaucoup de batterie hop et là et là et là allez ça va être un pochoir et ouais c'est un pochoir comment il est cette fois-ci ah très sympa oh j'aime bien tous les pochoirs j'aime bien ça faire des fonds c'est super très très bien ah j'ai fait une petite collection je vais voir à la fête du scope si les pochoirs qu'ils ont ça me donne envie de refaire des fonds des choses comme ça sur des petites cartes bon bah écoutez je vous dis à demain pour la journée 10 bonjour on se retrouve pour la journée 10 alors là je ne sais pas ce que c'est je vais essayer de le voir j'aime bien ça m'amuse un tampon clear peut-être ça là je ne sais pas tout ce que c'est ça a une forme bizarre du coup en bois alors là c'est un peu bizarre c'est tout petit bon peut-être un tampon clear allez allez j'ai pris un autre outil cette fois-ci pour ouvrir parce qu'à chaque fois c'est compliqué ah c'est plus facile avec ça c'est un tampon clear qu'est-ce que c'est juste le bonheur hop voilà j'aime bien moi les petits sentiments comme ça pour faire des petites des petites étiquettes avec des sentiments c'est en plus c'est vraiment des mots qui me parlent des mots qui passent pour tout qui passent partout ils passent partout voilà ils passent partout j'ai du mal c'est tôt le matin j'ai du mal à parler alors qu'est-ce que ça fait de l'un c'est là où il est là qu'est-ce que c'est ça je vois non parce que ah ouais c'est une épouse en bois ouais c'est ça oh oh débranchage en bois très 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 sympa pour l'hiver oh non il est cassé oh il y a un petit bout qui s'est cassé quelque part elle est tellement fragile c'est peut-être celui-là attendez excusez-moi mais il y a un petit bout qui a dû se casser quelque part j'ai un petit bout tout petit comme ça mais bon c'est peut-être parce que je vais vous montrer comme ça c'est peut-être l'intérieur qui est tombé vous voyez hop deux branchées en bois et je ne sais pas si vous allez voir il y a des comme ah ça ne se voit pas trop à la caméra mais vous voyez comme des tâches en réalité ce n'est pas des tâches c'est comme on voit à travers ah là on peut voir un petit peu vous voyez ah là on voit un peu hop il est très 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 joli on va faire une petite on dirait même parce qu'ils ne sont pas pareils on dirait même pour les serres là mais bon voilà c'est peut-être vous voyez là ici on le voit ici c'est peut-être le centre d'ici vous voyez il y a comme un trou c'est peut-être intérieur c'est ce qu'on dirait que les branches elles ne sont pas touchées ah c'est très très joli très voilà on va pousser un on peut faire qu'un saint ah comme une carte une grosse carte sur une page de Noël ah c'est pas mal ça donne des idées c'est inspirant voilà et juste le bonheur ça j'adore bah voilà voilà pour le jour 10 donc hop je vous dis à demain pour la journée 11 bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le jour 11 je vous décalendrais de l'avant alors je pense que les deux j'ai touché les deux tout à l'heure je pense que c'est des dies les deux on va voir ça hop oh mais je suis bête je vais prendre mon super cutter cutter de crève tenier s'il se tient mais c'est un peu pas très pratique au final il tient pas il faut le tenir je croyais qu'il se conçait bon vraiment pas très pratique au final mais bon ah voilà oh je pense au travers du coup on fait des petits tests sauf que c'est patienté voilà alors alors oui un dies un dies un dies fleur oh un dies feuille voilà petit feuille oh j'aime bien celui-là on dirait une feuille d'érable mais c'est pas une feuille d'érable c'est pas une feuille d'érable ça ressemble sympa j'aime bien et là hop je sais pas je sais pas je sais pas il tient pas du tout il tenait il tenait première fois il a tenu il a plus de gens de plus bon il a l'air plus que il y en a pas mal il y en a pas mal comme ça j'en avais pas oulala alors que non c'est à l'envers ah non dans quel sens c'est voilà c'est les mots qu'il y a je pense que c'est comme ça là c'est moment mais le début tout non jour joie ah peut-être joie non bon on sort la machine je fais en live en live j'essaierai pas de couper on verra hop là hop là hop là joli moment, d'accord je vois un moment si je dis que c'est pas possible joli moment joli moment oh j'aime bien chaque fois il y a des petits e par contre qui part pas c'est juste voilà après joli moment on peut aussi joli on peut couper ici faire ça fait deux mots au final c'est pas mal bon bah hop allez oups bon et non c'est là et là c'est ça bon bah je vous retrouve demain pour le jour 12 bonjour on se retrouve avec le jour numéro 12 hop on va prendre le petit cutter on va ouvrir ça je vais pas essayer de voir ce que ça pouvait être ah ça t'en pomplir ça on va essayer d'ouvrir sans que ça bim voilà on ouvre les deux comme ça c'est fait alors celui-ci c'est ça ça t'en va on va ouvrir instant magique hop un peu mal pour les pour faire un petit étiquette instant magique noël parfait hop et là non tampon clear aussi ah oui c'est trop super j'en ai pas des comme ça c'est un petit lutin donc on voit pas j'adore 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 c'est vraiment dans l'esprit de cette année ces petits lutins ces petites ah super 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 je vais essayer de le tamponner voilà je pense que je vais essayer de le tamponner après est-ce qu'il y a un petit défaut là j'ai l'impression qu'il y a un petit défaut là il faudrait voir ce que ça donne ici au tamponnage ce que ça donne bon peut-être c'est sympa une petite colorisation ah vraiment sympa j'aime beaucoup je vous ai montré le calendrier de l'avant de la semaine je vais pas vous faire un petit récap je pense que je vous ferai un récap le 24 ou le 25 ouais le 24 ou 25 avec tout ce que j'ai ouvert de chaque calendrier vous montrer un peu les différentes choses à nouveau et sinon maintenant et sinon maintenant je passe au Daily December vous montrer les pages que j'ai faites je vais vous présenter donc le Daily December à partir de la journée 6 ce qui vous manquait du coup donc ça je vous l'avais vu donc ici du coup j'ai le papier utilisé que j'ai pas mis en antique qui sont les papiers qui étaient utilisés pour les cartes et que j'ai utilisé là pour décorer ma page donc un petit tag quelques petits paires des petites étoiles voilà ici du coup à nouveau une enveloppe avec une petite étoile ici du coup j'ai pas mis de photo je sais pas si vous voyez voilà j'ai mis une petite carte je peux écrire quelque chose derrière pour l'instant j'ai pas écrit peut-être je mettrai des petits messages des petites choses des petites pensées que j'avais eu ces jours là voilà donc là c'était un achat que j'avais fait voilà ici du coup hop là j'aimais pas trop la photo là j'étais en train de scraper je me suis fait tiens je vais me faire une petite photo de la journée voilà j'ai pu scraper ce jour là donc voilà un petit souvenir je me suis dit pourquoi toujours montrer la photo tout de suite non je me suis dit comme ça une petite poche ici une petite photo ma fille était en train de me dessiner mon autoportrait donc je lui disais de me regarder pour faire la photo voilà là j'avais reçu un colis le haul que je vous ai mis sur ma chaîne du coup de craftelier donc j'étais bien contente voilà petit cadeau les petits lutins en disant c'est un peu noël avant l'heure là c'est une autre journée où je l'ai pu scraper un peu donc je me suis fait tiens ma page j'ai fait j'ai fait une photo de ce que j'allais scraper finalement je n'ai pas du tout utilisé le matériel qu'il y avait là mais j'avais sorti ça au début et finalement je n'ai pas utilisé mais bon c'était démarrage du scrap et là c'est c'est une photo du cours que j'ai fait en ligne le samedi donc voilà vous voyez tout le temps d'un peu près la même base des photos petite décoration assez simple mais bon ça m'aime mais je suis contente de refaire un petit peu des mini albums comme ça donc voilà et je vous dis à très très bientôt pour la suite des vidéos calendrier de l'avant et daily december bye bye et